Lundi, Manuel Bass a été acquitté sous voie pour annoncer un plan pour lutter contre les discriminations à l'endroge, et par rapport à ça, il a proposé à ce qu'on généralise le testing. Je pense qu'il faudra être très méchanté là-dessus, parce qu'on peut déjà voir que, dans son discours, le but était simplement de négocier avec des entreprises qui étaient coupables de discrimination. Je pense qu'il va vraiment falloir que phénométans associatifs et autres soient vigilants sur ce nouveau plan de Manuel Bass. Le CERV-NUIM n'est pas abrogé, le CERV-NUIM a été modifié, il n'est plus obligatoire, mais il existe toujours dans la loi littéraire, ça m'a dit aussi. Donc, on s'est battu en 2006 pour l'obtenir, on n'a pas pu le conserver, il est tombé sous l'engouement de gauche, ce qui est très lamentable. L'égalité, le CERV-NUIM doit être défendu dans la rue, jour pour jour, dans les entreprises, et ce n'est pas qu'une affaire de droit. Je vous souviens que lorsqu'on a mis en place le groupe de dialogue, les syndicats et le patronat ont combattu le CERV-NUIM en disant que ça coûterait cher aux entreprises à le mettre sur place, et le gouvernement a cédé à cet argument-là, un peu comme si le CERV-NUIM, tout un passager clandestin de la République, un peu comme si on appliquerait le CERV-NUIM, que pour autant que cela plaise aux employeurs. Sur la question des débats judiciaires, il faut dire que le CERV-NUIM a un triste sort, parce que le CERV-NUIM a été obtenu en 2006 sur un gouvernement de droite. Malheureusement, il a été détricoté en 2015 sur un gouvernement de gauche. Nous avons fait un recours devant le Conseil d'État pour qu'on fasse injonction au gouvernement de prendre le CERV-NUIM. Ce qu'on a obtenu, le Conseil d'État a rendu en mai 2014 une décision, où on donnait au gouvernement six mois pour mettre en œuvre le CERV-NUIM. Six mois plus tard, le CERV-NUIM n'était pas mis en place. Nous sommes allés en justice devant le Conseil d'État demander qu'on condamne l'État à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour la mise en œuvre du CERV-NUIM. La section du Rapport et des études du Conseil d'État nous a suivis sur ce point-là. Ce qui augurait déjà du positif dans une audience prévue pour mai dernier. À la veille de l'audience, le gouvernement écrit au Conseil d'État pour leur dire que le CERV-NUIM, le quartier obligatoire du CERV-NUIM, sera modifié et que le CERV-NUIM ne sera plus obligatoire pour les entreprises. Donc voilà l'État du droit. On était à une audience récemment, la fête jour en est libérée. Donc nous on campe sur le point que bien que le quartier obligatoire du CERV-NUIM ait été remis en cause, l'État a l'obligation de définir les modalités d'application du CERV-NUIM dans l'entreprise. Donc le fait que le quartier obligatoire du CERV-NUIM ait été remis en cause ne décharge pas l'État de la responsabilité de mettre en œuvre, de prendre le décret qui explique comment les entreprises qui le souhaitent cette fois-ci peuvent mettre en œuvre le CERV-NUIM. C'est vrai qu'une fois qu'on arrive devant l'entrepreneur et qu'on voit qu'on est... Ben voilà, quoi, quoi. Donc là, j'ai un peu de rédapes par rapport au CERV-NUIM. Après, pour les sanctions, etc., c'est très intéressant. La valorisation aussi. Moi, je travaille dans le champ des risques professionnels, sur les cancers pro. Et j'ai une question surtout... Et je suis aussi étudiant en sciences humaines à Paris des 4 cette année sur des dispositifs d'aide à la personne. Et moi, ma question, c'était par rapport notamment à la frécarisation de l'emploi à travers ces phénomènes de discrimination liée à la frécarité de l'emploi. On observe des personnes qui sont orientées sur des activités à grand risque. On observe également que ces personnes sont souvent les mêmes personnes, dans les mêmes situations sociales et communes. Et on se rend compte que les boîtes d'intérim ou les organismes qui les orientent sur ces emplois ne font pas forcément état des conditions dans lesquelles ils vont exercer leur profession, conditions qui vont contribuer encore plus à leur précarité, à leur discrimination, etc. Nous, on travaille beaucoup aussi sur l'aspect accidentologie avec nos clients. Parce qu'une fois que chez un client, vous avez un accident du travail, il ne s'agit pas qu'à chaque fois qu'on renvoie une autre personne sur le poste et que le poste n'évolue pas et qu'on soit toujours sur l'accidentologie de la même façon. Donc il y a aussi tout ce travail-là qui est mis en œuvre, en tout cas chez nous, mais je pense dans un certain nombre d'autres enseignes de la profession. Et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on n'est pas une éconciliation des tâches et qu'on ne se retrouve pas avec les mêmes personnes sur des postes potentiellement à risque. Tout travail qui est en train d'être fait au niveau de la pénibilité doit aussi contribuer à justement s'assurer que les postes dits pénibles soient pris en compte dans la carrière de quelqu'un. Je pense qu'il y a des choses qui bougent aujourd'hui là-dessus. Comme d'habitude, on appelle une baguette magique. Et pour que ça bouge, il faut qu'il y ait une volonté de bouger. Il y a une des dimensions assez importantes dans l'approche systémique des discriminations et qui a vocation finalement à essayer de considérer que la plupart des professionnels ne discriminent pas parce qu'ils sont racistes ou parce qu'ils ont envie de discriminer. Mais parce qu'ils sont eux-mêmes finalement un peu victimes des représentations qu'on subit tous et qui sont le résultat de l'organisation sociale du monde dans lequel on vit. leur montrer que le fonctionnement des stéréotypes est quelque chose de nécessaire au fonctionnement du cerveau humain, qu'on est tous faits comme ça et qu'on ne choisit pas ces représentations. On les subit. On les subit, elles sont liées à l'environnement social et culturel dans lequel on grandit. Et en revanche, à partir du moment où on a l'inconscient, on peut travailler dessus. Ils ont d'abord une réaction un petit peu crispée et méfiante parce qu'ils ont l'impression qu'on va rentrer un peu dans leur tête, qu'on va leur parler de l'intime, de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et qui les dépasse. Quand vous dites à quelqu'un que vous allez évaluer ses préjugés ou essayer de tester ses stéréotypes, il a l'impression que vous allez rentrer dans sa tête et lui dire des choses sur lui qu'il ne connaît pas lui-même. C'est un chemin qui est long mais qui est totalement indispensable pour faire reculer la partie de la discrimination qui qualifie le système éthique. Oui, mais il faudrait, il n'y a pas, il faudrait que les mentalités changent. C'est ce que disait le collègue de la Ligue tout à l'heure. D'accord, mais ça ne décrit pas le changement des mentalités et le droit et de nature à faire changer aussi les mentalités et les méthodes. Franchement, on n'aurait pas la parité. En France, j'aurais encore dans toutes les sectes socialistes, les mecs qui disent qu'il n'y a pas de femme qui évolue de candidat. Maintenant, il ne faut qu'il y en a trop. Donc, c'est pour dire que les structures induisent les comportements et réciproquement pour changer les structures, il faut que j'en ai le commentaire. Si on parle de discrimination systémique, un pays, ce n'est pas un système. Mais je suis plus sur les systémistes, je dirais au niveau des entreprises, au niveau d'un continent. Non, parce que c'est au niveau des politiques que ça doit changer. Il faut faire réfléchir, il n'y a pas du tout la même culture du genre que, par exemple, les pays du Nord de l'Europe. Sauf qu'on s'est rendu compte que les stéréotypes systémiques fonctionnaient finalement de la même manière. C'est-à-dire, par exemple, un truc que je n'aurais jamais imaginé. En fait, les QCM, c'est ça les questions, les noms, le machin. Dans tous les pays d'Europe, le QCM éliminait plus de femmes que d'hommes. Et contrairement à ce qu'on imaginait, ce n'était pas l'audition du candidat qui éjectait le plus de femmes, même quand les jurys étaient rires. Alors qu'on aurait toujours pensé que c'était au moment de la confrontation entre les personnes, que les stéréotypes du genre les femmes ne sont pas compétentes. Puis la deuxième chose, c'est que dans les notations pour avoir de la promotion, les femmes sont toujours à la moyenne. Mais massivement toutes à la moyenne. Il y en a très peu, très bonnes, très basses. Sauf que les promotions poussent les traits en tendance. Donc elles bénéficient moins de promotions. Et donc il y a toutes, les analyses systémiques de discrimination ne sont pas inutiles. Parce qu'elles permettent de voir comment les systèmes s'auto-alimentent. C'est parce que je trouve que ce n'est pas assez de punir, mais il faut aussi enseigner. Comme je suis enseignante, je peux vous raconter une petite histoire sur deux personnes qui attendent l'autobus. Et alors, un trouve que l'autre est très exotique. Ils attendent et l'un demande à l'autre comment il s'appelle. Il dit « Je m'appelle Duval. » « Ah bon, c'est très intéressant. Vous avez changé votre nom. » « Oui, bien sûr. » « Et alors, comment vous vous êtes appelé avant d'être Monsieur Duval ? » « Ah, je m'appelais Dupont. » « Ah bon, mais pourquoi est-ce que vous avez changé votre nom alors ? » « C'est parce que tout le monde m'a demandé comment je m'appelais avant. » « C'est pour ça que... » « C'est pour ça que vous avez changé votre nom. » Merci.